Musique Et bienvenue tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes extrêmement gâtés ! Et oui, nouveau Let's Play, nouvelle aventure qui commence ! Bienvenue sur Star Wars Jedi Fallen Order qui est sorti aujourd'hui sur PlayStation 4, Xbox et PC. Je suis fan de Star Wars, je suis fan d'énormément de choses dans la vie, je suis aussi finalement peut-être fan de vous. N'oubliez pas le like d'ailleurs, ça fait toujours plaisir à cette vidéo et n'oubliez pas de mettre en 2K 60 FPS. Bienvenue dans cet épisode 1, on vous est tellement gâtés, c'est incroyable ! En tout cas, dès que j'ai appris que ce Fallen Order serait canon à l'histoire de Star Wars, et il faut savoir que derrière aussi il y a Respawn, ceux qui ont fait Apex, Titanfall et des anciens d'Infinity War, je me suis dit, il faut que j'y joue, il faut que j'y joue et pourquoi pas vous proposer une aventure finalement ! Comme je vous l'ai dit, je suis fan de Star Wars, donc même si la trilogie actuellement, d'ailleurs la fin de cette trilogie qui sort bientôt au cinéma, ne m'a pas émoustillé pour autant, ce jeu, je compte bien le faire. Je pense tout de même qu'on va passer une très belle aventure sur ce jeu, commencer une nouvelle partie, et bien on y va, j'ai déjà activé les sous-titres, tout a déjà été fait. Mode Histoire, donc pour les joueurs qui veulent se concentrer tranquillement sur l'histoire et qui souhaitent une expérience de combat minime, Chevalier Jedi, pour les joueurs qui découvrent les jeux d'action et qui souhaitent une expérience de combat plus détendue, Maître Jedi, pour les joueurs qui connaissent bien les jeux d'action et qui souhaitent un défi, peut-être modifié à tout moment, est grand Maître Jedi, donc en mode, je pense qu'en gros, ça fait très facile, facile, moyen, difficile. Dégâts reçus moyen, hostilité ennemi moyen, donc là je pense vraiment que Maître Jedi, c'est le mode normal, je m'égare peut-être, apparemment ce jeu, c'est un peu un Dark Souls-like, donc on risque de mourir pas mal de fois et on part en Maître Jedi, bordel, parce que ça m'excite un minimum ! On est parti, n'oubliez pas, le j'aime, ça fait extrêmement plaisir, et bienvenue dans Star Wars. C'est parti, n'oubliez pas le like s'il vous plaît, et le petit commentaire pour dire, oh B-Boy, tu nous râlas, ça fait super plaisir, oh je t'aime, bisous bisous, voilà, t'as compris un petit peu où je veux en venir, toujours plaisir, et on n'oublie pas de faire plaisir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose, le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A, les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. Fait-il que doublera votre paye ? Allez, cal, un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein ? Allez, on est donc parti, direction, un tout début d'aventure, et bienvenue sur Star Wars, on va donc diriger Cal, qui est incarné par un véritable acteur. Je suis désolé, mais entre Death Stranding, ce jeu et tous les jeux qui utilisent de vrais acteurs, j'arrive plus à mémoriser les noms et les prénoms, ça devient terrible. Et on est, comme je vous le disais, sur un Star Wars qui est canon. Ça veut dire que cette histoire a vraiment existé dans l'univers de Star Wars et donc entièrement prise en compte, je crois que ça se passe pendant ou après l'Ordre 66, évidemment, ordre assez fatal, qui a emmené Anakin Skywalker à faire des choses pas très sympas. Cameron Monaghan, voici le nom de l'acteur. Voilà, je me suis renseigné pendant cette courte cinématique, ça me tracasse un petit peu, et il faut rendre hommage à César, comme on dit nulle part finalement. Ah, ça commence, j'ai déjà pas de balle ! Ben oui, là, oui. Très bien. Ouais. Bon, allez, là, je suppose, c'est assez rouge et illuminé. Oh, on va ride ! Allez, let's go ! Ouais, parce que je suis surfeur. Avant d'être métallier soudeur, j'ai été surfeur. Moi, les cascades, ça me connaît. De toute façon, j'ai plus mes preux d'affaires, peu importe le jeu. Quittez cette barge, ok. Vous n'êtes pas un déchet à prouver, c'est pas très sympa. Je suis un déchet, mais pas à prouver. Ouais, on est d'accord, c'est pas très sympa. Mais bon, hé, on est quand même un déchet, c'est mieux que rien, comme on dit dans le milieu. Ah, bah, toujours se satisfaire du nécessaire, c'est Timon et Poumba qui m'ont appris. Allez, on y va, on continue. Jusqu'ici, c'est marqué par le chemin rouge, en gros, il faut suivre tous les obstacles en rouge. Ça veut dire, hé, c'est par là, c'est par ici. Néanmoins, apparemment, le jeu, c'est ce que je vous disais dans l'intro, se rapproche pas mal d'un Dark Souls-like. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir apprendre... Ah, L2, sauter et appuyer pour grimper. Ok. Il va vraiment falloir apprendre les patterns, pour le coup, parce que sinon, on risque de mourir pas mal de fois. Le jeu a l'air donc assez compliqué. Et on s'est mis en maître Jedi, ne l'oublions pas, parce que nous sommes tout de même des maîtres Jedi, on va pas se mentir. Faire un Star Wars pour être un apprenti. Yoda ne serait point fier de moi, il faut l'avouer. Donc c'est hors de question. Ce qui est bien, c'est que tout le monde me connaît. Donc on est métallier-soudeur, on bosse dans une usine, une Chinson, voilà, pour ceux qui connaissent. Usine de pneus, de métallerie, évidemment. Et tutti-quenty. Oh putain, mais c'est par là, on peut y aller passer n'importe quoi. J'ai juste rassé, frère. C'est totalement par ici. Le jeu est plutôt bon, faut l'admettre. J'ai l'abord un sabre laser. Voilà, je vais être très franc avec vous. Moi, je suis un gamin. Tu me donnes un sabre laser, même fictif, dans la vraie vie. Je commence à faire des cascades, à me casser la gueule, on rigole. Voilà, c'est... Le sabre laser, moi, ça me fait rêver. C'est... Il faut savoir vraiment, pour le coup, que... Vous allez peut-être m'insulter, mais Star Wars est pour moi... Ça marche, à tout de suite. ...clairement, une de mes sagas préférées. Voilà, je le préfère, par exemple, à Harry Potter. Attendez, avant de gueuler, quand même ! Il faut savoir que j'ai vu beaucoup de spin-off, beaucoup de choses dérivées. Hop ! Oh, putain, elle doit grimper. Oh là là, j'ai failli me casser la gueule. Ah ! Nathan Drake 2. Ok, très bien. Et j'adore Star Wars. Voilà, je suis... C'est mon côté gamin. Alors, même si la dernière trilogie m'a pas fait rêver, je vais être franc avec vous, j'adore Star Wars depuis gamin. Je suis... J'ai été baigné dans Star Wars, dans les sabres lasers, dans l'amour des Jedi. Et clairement, c'est mon kiff. C'est mon kiff, donc je me devais faire ce jeu, surtout s'il est canon. C'est une cause supplémentaire. Hop, hop, hop ! Eh, le petit salto, les gars, c'est pour la note artistique. Vous apprécierez ça ? Cascade ! Oh, merde ! Ok. Alors, comment faire ? Attendez. Ok. J'ai pas compris. Comme ça ? Cascade ! Non, mais c'est pas possible, il y a un qui passe. Attendez. Hop, on est déjà mort deux fois. Ça fait plaisir à la famille. Ah ! Ah, je dois me laisser tomber pour m'attraper au dernier moment. Mais incroyable, d'accord. Ah oui, mais... Ok, ok, j'aime bien. J'aime bien. Il va y avoir de la difficulté, à mon humble avis. Ça va être tortueux, je pense. N'oubliez pas, surtout, le 2K 60 PS. Non, je vais vous en brûler. Ok. Ça, je dois le prendre ? Oui. Let's go. Je suis un monstre. J'ai vraiment hâte d'avoir... J'ai des paillettes dans les yeux. Juste parce que c'est Star Wars, ça peut être con. Ça se trouve, le jeu, il va être éclaté et tout. Et on va passer un très mauvais moment. Ce que je doute quand même. Mais j'ai trop hâte. J'adore, j'ai fait. J'adore. Ah, ça me fait... Rien que j'ai le sourire, je pense que vous l'entendez. Viens qu'à l'idée que je vais avoir un sabre laser, bordel. Un sabre laser ? Ça fait 10 ans qu'on n'a pas incarné un Star Wars avec un sabre laser dans les mains. C'était sur PS3 à l'époque. Ah, alors, j'ai tellement hâte. À savoir que j'étais grandement fan, je ne sais pas si certains l'ont connu, de Jedi Knight. Jedi Knight 1, Jedi Knight 2 et Jedi Academy. Voilà ! Ça, c'est une belle chute. Je les ai dézingués. J'ai adoré ces jeux. Alors, attendez. Il y avait L3 d'affiché, me semble-t-il. Hmm, R3 tiré. Ça y est ! Ah oui ! À toi ! Ça va bien. Attends ! Ok. Ok, passe fixée ! Ok, ça arrive. C'est vrai que le poids du corps d'un humain fait tomber des obstacles de 500 kilos. Allez, hop. On remonte. Et normalement, on va passer juste sur la grille au-dessus. C'est le tuto, c'est la première mission. C'est très simple. J'ai hâte de savoir d'ailleurs comment je vais devenir Jedi. Parce que je n'ai pas l'air de l'être jusqu'ici. Donc, j'ai quand même hâte de découvrir ça. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qui t'en va toucher le pactole avec ça. Je veux dire ce machin moisi, là, depuis quoi ? 4 ans ? 5. Celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Tout ce Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. Ah, c'est donc après l'ordre de ce sens. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matin aussi. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveau. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre pot pour les patrons et la paix était meilleure du temps de la République, en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin me tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qu'il dit que je veux m'en aller ? Je t'en prie, Carl. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour. Il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Tu fais quoi ? Aïe ! Ma vie est nulle ! Laissez-moi tranquille ! Oh mon Dieu ! C'est bon. Le mur invisible qui me sauva bien plus d'une fois, je pense. Ok. Donc là, il faut pousser un maximum. Pour un maximum de plaisir. Je suis dans une merde. Je crois que c'est ma chose de vie en bas à gauche, je pense que c'est connerie. En tout cas, la TH est très discrète. Bah moi, pour le coup, je suis calé. J'adore l'humour. N'oubliez pas le like pour l'humour. Oh, t'as déjà suffisamment tenu. Utilisez la force ! Je suis donc un Jedi. Hop ! Ouais, ça va. Là, il a l'air d'être au top. Il y a plus de pilote. Je vais nous sortir de là. Accroche-toi ! Attention, calme ! Attention ! Ce truc arrive à peine à voler. Tiens bon ! Prof, ça va ? Ouais, ouais. Ok. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, allez. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi tout ça ? C'était toi ? C'était la force, c'est ça ? Oublie ce que t'as vu, ok ? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des primes sur les gens comme toi, mon frère. Prof, je suis au courant. Je suis au courant. Oh, il est d'accord. On doit faire attention. Ouais. Ah, donc, non. Je suis en gros un ancien Jedi, pour le coup, sous couverture. Sûrement pour éviter l'ordre 66 et mon exécution. Donc, je renie un petit peu mes origines Jedi. D'accord, très bien, très intéressant. Donc, finalement, on va suivre la vie d'un Jedi banal. Tu tiens le coup, Cal ? Ouais, ça va. Et toi ? Ouais. Stylé. Cal, ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin, c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je... Je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais... Mais par ici, t'es en danger. Peut-être que tu... Tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. T'as peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur... le Narchada. Ouais. On va plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Je pense que je peux... Il va avoir une destinée incroyable. Et où, par contre, le frérot ? Intérêt qu'il soit mort. Je commence à l'apprécier. Déconnez pas, s'il vous plaît. Bon, il avait une haleine de chacal, mais tout de même. Il avait des moustaches, c'était très sympa. Il est là. Il va me balancer. Non ? Coup de Trafalgar ? Ok. Où tu vas ? Il fait esprit ou quoi ? On va se battre, en fait. Ça sent le piège, hein ? Ça que nard, hein ? Ok. Bon, de toute évidence, ça ne marche pas quand on essaye trois fois. Très bien. What the fuck ? Il vous arrive ? Mais vous avez pris des drogues ou quoi, les gars ? Ok. Et ça, je reconnais, ça. C'est pas un vaisseau gentil, ça. Oh, c'est un Dark Vador, par contre. Ah bah, je vous le dis, hein. Ça risque de flancher, hein. Oh, damn. Ok. Très bien. Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. N'accorde ta confiance qu'à la force. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Distant drooper. Bon, mettez-vous en ligne. C'est vraiment une de ces inspections de routine. Tout le monde. Qu'est-ce qui ? Tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'ils sont tous là ? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Je... Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre, on rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités, prof. On sait tous ce qui se passe. Sauf que... On a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser ? Je maîtrise le Jedi ! Ok ! J'avais tombé les biens en sabre laser sur moi, incroyable ! Ça m'a désingué. Allez, let's go ! J'aime bien. Ça manque un petit peu de démembrement, mais j'aime bien. C'est sacré les deux premiers coups de sable, tu vois ou pas ? C'est très symbolique. Ok, let's go. Ah, j'aime bien. En plus, il meurt relativement rapidement. Ok. Attends. Wouah ! Ma vie de Jedi est donc finie ! Ok. Ah oui, il faut vraiment appuyer sur elle au dernier moment. Ok, très bien. Ah ! Pas évident, pas évident. Ok. Il faut appuyer. Oh, ma barre de vie qui est déjà bien basse. Il faut vraiment appuyer sur elle au dernier moment. Voilà, sinon ça ne le renvoie pas. Et c'est pas évident. Très bien. Ça me plaît. Bah oui, mais t'as fermé la porte et moi, je fais quoi, moi ? Ah, bah oui. Je suis con. J'ai déjà oublié que j'avais un sabre laser. Allez, on y va. Ok. Très bien. Aucun souci. Le vent, ça ne me fait pas peur. Let's go. C'est par ici la sortie. Il ne faut pas que je m'arrête. Ah non ? Ça serait embêtant. Ok. C'est par ici. Ah ! C'est comme ça que je me prépare. Ok. D'accord. C'est comme ça qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas. Oh ! Un après ! Liquidez-le ! Ah ! Comment on se défendre ? Il n'ira pas loin. Il bouge vite. Hop, comment on esquive ? Comment on fait une roulable ? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Hop ! Oh, beau ! Beau ! Ah, ça manque de démongrement quand même. Maintenez pour bloquer la plupart des attaques ennemies. Mais putain, il faut me le dire plus tôt. Ok. Là, voilà. Aucun souci. Ah ! Votre jauge diminue. Sans déconner. Ok, c'est fait. Juste avant l'attaque. Merde ! Ok. Donc, il faut que j'y arrive. Ah ! Ça fait une exécution pas mal. Aïe ! Oh, putain, j'ai pris le coup de... Oh, regardez ! La trace de mon savon laser. Ok, je peux ralentir. Très bien. Pouvoir de la force. Très bien. Ce sont les objets au contour bleu. Ok. Ça va repartir. Aïe ! Ok, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. C'est le temps de comprendre. Let's go. Bon ! Ok. Ok. Oh la vache, c'est chaud ! Très bien. Il faut vraiment appuyer au dernier moment. C'est pas évident. Vraiment, je vous le dis. C'est pas évident. Et il ira pas là. Oh la la la. Moi, lui, il a pris sa race. Pas d'exécution. Il y en a qui j'ai sauté dessus. Avant même que ça s'affiche. Très bien. C'est par ici, vous croyez ? Je pense. C'est pas évident. Vous pouvez rigoler, les gars. Quand je vous dis que c'est pas évident. C'est pas évident. Faites-moi confiance. Regardez ma barre de vie qui est déjà quasi à zéro. Ça va me coûter un bras, cette connerie. Oh la vache. Ah, c'est rond. Ok. Salé, mon pote. Ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie charcuterie. Mais damn. Je vais me cesser de me répéter dans cet épisode. Mais c'est pas... C'est parce que... C'est chaud. C'est chaud. Ok. C'est pas ici. Ah oui, faut pas que j'oublie que je peux aussi ralentir des ennemis. Ça, c'est le tuto vocal. C'est le tuto vocal. Il est là. Je t'attendais bien. Oh bah d'accord. Nickel. Comment on range le sabre ? Je veux le ranger de manière graphique. Ok. C'est très cinématographique. J'ai failli tomber. Ok, comment je fais là ? D'accord, c'est toujours du gameplay. À moi, j'en prends plein la gueule. J'en prends plein la gueule. J'ai 1100 infos en plus dans mon casque. Je suis un putain de Jedi, bordel. Ça se fête. Pas le choix, il faut monter. Allez, go. Pas le choix, il faut y aller. On y va, Moukal. Ok. Et je fais quoi, frérot ? C'est nul. Je ne comprends pas. Je dois aller de l'autre côté. Ah d'accord. Il fallait juste attendre. Très bien. Très bien, let's go. Des fois, j'ai un petit peu de chance, comme quoi. Oh, je sens que je vais être le Nathan Drake. Tout va se casser la gueule sous mes pieds. Ça va être terrible. Allez. Qui êtes-vous ? Pas le temps. Tenez-nous. Allez, on se récupère dès qu'on peut. Ah, ce n'est pas très sympa. On vient t'aider, mais il y a encore un petit peu de chemin. Ah, ça ne serait beaucoup trop facile. On ne va pas t'aider tout de suite, quand même. Ça serait con. Oh, putain, Jedi, démerde-toi. Allez, go. Bonjour, messieurs dames. J'espère que vous profitez vraiment de la qualité optimale. J'aurais bien voulu le faire sur PC, mais je me suis dit, sur PC, à record, c'est un enfer. C'est un peu plus compliqué que sur console. Je veux la tranquillité, puis je veux la manette aussi. Ça reste un Star Wars. Donc, je ne me vois pas avec claque des souris, si tu vois ce que je veux dire. Alors, après, vous allez me dire, B-Boy, tu peux mettre une manette sur PC. Je pense qu'à mon avis, ils ont... Oh, c'est sérieux. Oh, la vache, ça va être chaud. Non, je vous le dis, ça va vraiment... Ça va être chaud. Sincèrement. Euh... En garde, Cal peut bloquer les attaques venant de n'importe quelle direction. Ça ne va pas être évident. Je vous le dis vraiment. Là, dites-vous que c'est que le tuto. On est mort déjà pas mal de fois, pour le coup. Je vois un ennemi. C'est entre toi et moi, Jedi. Ok. Heureusement qu'il me redonne toute ma vie tout de même. Oh, la vache. Je prends tellement ma part. Ok, let's go, on peut continuer. Quoi encore ? Je me pose la question. On s'est arrêté ? Oh, l'eskive n'est pas évidente, regarde. C'est un tout petit décalage. Il faut vraiment que je fasse plutôt la double eskive, pour le coup, à mon avis, à l'avenir. Ah ! Ah, ça ne me dit rien de bonheur. Ah ! Ok. Ah oui. Oh, je trouve pas bien. Aïe ! Ok, c'est la merde. Allez, d'autres ! Let's go ! Tiens bon ! Sors ! Je pense que c'estED프� in a zoo. C'est 좀 me acquisissent... C'est la merde. C'est pas du tout ! V forsant... On t'a pasbrouillé... C'est la merde. Arrête 돼요! Tu vois ! Quoi ! C'est là copied ! C'est sa base ! Pas lui ! À tout ! Tu vas quelque part Oh là là Je reconnais cette posture Alors tu as été formé finalement Qui était ton maître Badawan Une de mes victimes peut-être Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre Ok c'est parti Let's go, ça c'est deux noms, deux noms Oh bien joué ça Ok vous récupérez rapidement après avoir été mis à terre Très bien Oh ça part trop en couille Esquivez l'attaque Ah les états crouches sont imparables Oh la vache Ma vie est nulle Ok C'est chaud Ok Vache je suis déjà mis de live C'est terrible Ok Ok let's go J'ai commencé à comprendre Je commence à comprendre pardon Je ne sais pas parler français Je suis Jedi mais Tu ne sauras pas toujours fuir J'ai pas esquivé Bordel Ok Très bien Ok c'est pas mal C'était beau ça C'est chaud je vais mourir Je vais mourir bordel Il faut que le combat se termine maintenant J'ai un HP Un HP Ok Montes à bord Montes à bord Capitaine ! Très bien, alors éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui, exactement ? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dretus. Comment ça va ? Le mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu ? Cal, qu'est-ce que je dis ? Et cette femme, c'était qui ? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça ? Et pourquoi vous m'aidez ? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des Inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui ? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment ? Non, mais t'as entendu ça ? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Voilà des yeux. Mais il y a beaucoup plus en jeu que... que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et les personnes d'autres ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Donc vous n'avez que moi ? Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Ouais, va quand même me parler autrement. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Car l'attention ! T'es au courant que tu causes un dormant. C'est un gré. Eh bien, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Le Mantis ! Il est temps de faire start. Et on découvrira tout ça lors de l'épisode 2. J'espère que cet épisode-là vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501